bonjour à tous voici la version 1.1 de mon système de surveillance de température basse consommation donc côté système de surveillance pas de grands changements par contre j'ai rajouté un module auto alimenté à la pile de 9 volts avec un oled pour pouvoir en fait régler les seuils max et min du système et ensuite là on a faut imaginer que c'est un connecteur donc on vient connecter le module de réglage sur l'appareil on fait nos réglages et ensuite on débranche et voilà et ça il est auto alimenté du coup ça tire pas sur la batterie du système dont là le la température sur le vrai thermomètre alors je sais pas si on veut voir non on voit pas le flash peu près de 25 donc les seuils sont réglés le seuil min à 20 degrés le seuil max 26 degrés donc on n'a pas de d'alarme de la lettre rouge ou bleu bien sûr là j'ai activé le buzzer on peut l'activer ou désactiver on peut aussi activer les messages sur la console mais là il faut bien sûr brancher le compartisseur usp série dont là il fait une mesure toutes les 30 secondes en fait il fait une série de cinq mesures toutes les 30 secondes il fait la moyenne et j'endors pendant la mesure j'endors le microcontrôleur et je le réveille parce que j'ai activé l'interruption de fin de conversion donc il se réveille il met la valeur dans une variable il se rendors fait je redémarre là je relance la lecture il se rendors la lecture est terminée il se réveille avec l'interruption dont la routine l'interruption est vide puisqu'il n'y a pas de là il n'y a pas de code il met en mémoire là la valeur etc etc quand il arrive à 5 il divise par 5 et ensuite il calcule la température les calculs sont accessibles je sais pas si je l'avais dit l'autre jour sur le site adafru en fait voilà bon on va plutôt s'intéresser là au module de réglages donc en fait pour l'activer donc on branche bien sûr ensuite soit on on arrête le le système et on le remet sous tension tout en appuyant en fait sur la touche bp mode pour qu'il rentre en mode réglages donc là je vais faire en fait je vais appuyer sur le bouton et là je fais plutôt un reset du système voilà je reste appuyé et là on est en mode réglages je relâche on met on rentre le seuil haut bon j'espère qu'on voit bien donc on va mettre admettons 30 je valide dans l'arrêt du seuil bas et bien je vais mettre je vais mettre 26 voilà comme ça on verra on verra certainement la led bleu s'allumer parce que je pense qu'il fait comme il pleut aujourd'hui il fait en dessous de donc ensuite on appuie sur le bouton bp mode réglages terminés il se réinitialise automatiquement avec 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 un transistor en fait il est ici voilà le transistor à la fin du réglage de sa ture et voilà donc je réinitialise le système comme ça en fait je re désactive je ça permet de désactiver le port le port le port I2C j'envoie une impulsion en mettant aussi pardon la broche reset de l'OLED ça permet de l'éteindre en fait et puis c'est mieux parce que ça repart proprement sans les variables qui me permettent de faire les réglages voilà donc là la température est en dessous donc on a bien la led bleu qui flash on va on va la faire augmenter de façon artificielle avec le séchoir donc on y va voilà et là on a la led rouge voilà le buzzer est activé mais il se met ici il flash que quand on je prends la série de mesures ça permet d'économiser un peu de courant au lieu de le faire flasher au même rythme que la led rouge ou bleu voilà bon ensuite évidemment on débranche le le module de réglage et puis voilà donc maintenant la dernière étape c'est de voir ce que ça donne avec le microcontrôleur qui tourne à 8 mégas avec son horloge interne et puis de l'alimenter ben alors je sais pas parce que j'ai pas de support de pile j'aimerais bien l'alimenter avec une pile d'itium 3,7 volts ah mais je crois que j'en ai une ouais je crois que j'ai une batterie bon voilà en fait donc à 8 mégas la tension une tension de 3,7 volts c'est bon il n'y a pas de problème parce qu'en fait la tension d'alimentation dépend de la fréquence du mcu tout ça c'est un data sheet et il y a un truc je voulais dire et ben voilà je me rappelle plus ah oui je peux aussi désactiver le bode le bode c'est en fait c'est le brown out c'est ce qui permet de surveiller la tension de la tension d'alimentation du microcontrôleur donc je le désactive en fait quand je l'endors donc c'est une c'est une procédure séquencée donc je désactive mais je peux le désactiver complètement par l'intermédiaire des fusibles voilà donc on peut on peut gagner puisqu'en fait c'est pas la peine que j'ai ce système là voilà 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 Sous-titrage ST' 501